Musique Dans cette vidéo, nous allons voir le texte argumentatif exactement l'organisation et ses procédés. Alors, comme vous le savez, le texte argumentatif a pour but deux. Premièrement, de présenter un point de vue ou, deuxièmement, a pour but aussi d'une prise de position sur un sujet souvent de nature controversée. En ce qui concerne les thèmes abordés, alors, les thèmes abordés dans ce genre de texte portent sur des questions d'actualité ou des sujets d'intérêt général ou des problématiques sociales. On écrit alors un texte argumentatif dans le but de convaincre faire réagir. L'auteur d'un texte argumentatif se concentre alors principalement à démontrer que sa thèse, l'opinion personnelle est celle à laquelle il faut adhérer. En ce qui concerne l'organisation du discours argumentatif, toujours dans un texte argumentatif, on trouve le thème. C'est quoi le thème ? C'est le sujet dont parle le texte en général. La thèse c'est le noyau du texte argumentatif, c'est l'idée qui sera diffondue par l'auteur tout au long de son texte. L'argumentateur alors expose sa thèse, la prise de position sur le thème et cherche alors à convaincre le destinataire de partager son opinion. Dans le texte argumentatif aussi, on trouve les arguments. ce sont les idées souvent abstraites qui prouvent la validité de la thèse contenue et qui doivent convaincre le destinataire. L'argumentateur alors doit fournir des arguments pour appuyer sa prise de position. Il peut aussi recourir aux contre-arguments, les idées opposées aux siennes. Pour contrecarrer toute opposition à son point de vue, on appelle alors cela la réfutation. plusieurs procédés argumentatifs sont disponibles par exemple la définition, l'appel à l'autorité, l'exemple, le contre-exemple, le raisonnement déductif, cause-effet, l'analogie, la réfutation ou ce qu'on appelle la contre-argumentation. Alors afin de donner de la force aux arguments présentés, on introduit alors dans son argumentaire les procédés suivants. La définition c'est un procédé qui consiste à décrire une chose, une idée, un concept. Cela permet alors à l'auteur du texte de mieux informer le lecteur et de donner de la crédibilité si vous voulez à ses propos. Le procédé de l'appel à l'autorité donne une grande crédibilité aux propos tenus par l'auteur puisque ce procédé argumentatif présente les dires, les actions ou les réalisations d'une personne reconnue pour son implication politique, artistique, sociale, scientifique, etc. On peut alors citer la personne ou rapporter ce qu'elle a fait. Un autre procédé, c'est l'exemple, il permet d'appuyer les propos de façon concrète. L'exemple démontre que les propos réalistes ou le propos est réaliste proche des réalités de la vie pratique, l'auteur alors a recours à l'exemple. Entre autres, par exemple, lorsqu'il fait référence à une situation normale ou exceptionnelle qui est déjà arrivée ou qui pourrait arriver. Un autre procédé, que vous pouvez employer, le contre-exemple. Le contre-exemple sert à démolir un exemple qui contribuerait à appuyer un argument adverse. L'auteur utilise le contre-exemple pour montrer la faille qu'aurait un discours. Le contraire, par exemple, le sien. Les causes et les effets, ça veut dire le raisonnement déductif. L'objectif du raisonnement déductif est d'étaler les conséquences qui seraient engendrées par une action, une décision, un événement, etc., pour prouver la logique de l'argument. Il peut servir à éveiller la conscience ou à faire peur. C'est un exemple, bien sûr. L'analogie, c'est un autre procédé, c'est une sorte de comparaison qui établit un lien de ressemblance entre deux éléments. Il peut être alors utile pour renforcer la définition qu'on donne d'une chose, d'une personne ou d'un concept. La réfutation ou la contre-argumentation. La réfutation vise principalement à affaiblir les arguments adverses à la thèse en leur opposant des arguments qui paraissent supérieurs. Voilà. Je vous ai donné alors quelques procédés argumentatifs. Nous avons aussi signalé qu'il y a des composantes très importantes dans un texte argumentatif. C'est ce qu'on appelle le thème. la thèse, les arguments, les exemples, etc. Et nous avons vu les notions essentielles concernant le texte argumentatif. Les procédés argumentatifs sont des procédés qui peuvent renforcer votre argumentation dans un texte argumentatif. et donner une certaine beauté à votre rédaction en général. Voilà. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles. Merci pour votre attention et à la prochaine. Sous-titrage